Nous avons suivi dix jours durant. Que d'émotions sur la route du 33e tour cycliste international du FASO qui s'achève. Ambiance de la dixième étape du tour du FASO courue ce matin entre Kombissiri et Ouagadougou. Kamsan, Kamsan, le Burkina FASO, Nana Buraima est là. Il est combien ? Il est un, il est deux, il est pour le moment trois. Troisième, le Burkina Bé, l'emballage final, c'est parti, l'étape de Ouagadougou, c'est parti, l'étape de Ouagadougou, c'est parti, l'étape de Ouagadougou, l'Algérie, Yassine, Yassine, Hamza, 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 déporté, déboîté. C'est terminé. C'est terminé. Zakaria. Voilà, c'était là l'ambiance à l'arrivée des cyclistes. Le sud-africain Gustave Bézon franchit en premier la ligne d'arrivée en 2h47,50 avec une vitesse moyenne de 46,295 km heure. Puis l'ivoirien Issaka Sissé et l'algérien Hamza Yassine qui forment le trio, mais au finish, c'est l'allemand Daniel Bichelman qui est le vainqueur de ce 33e tour du FASO. On y reviendra dans nos prochaines éditions.